C'est l'événement le plus important organisé en principauté par l'Alliance française de Monaco depuis sa création en 1926. Une conférence concerne en deux temps au Théâtre des Variétés, le Prince Régné III et la musique. Après un premier acte le 6 octobre consacré à la musique savante, la partie 2 vendredi dernier a mis en lumière les liens particuliers du Prince Régné III avec la musique. Ce soir est une soirée beaucoup plus festive puisqu'il s'agit de musique traditionnelle, de jazz et de variété avec des chanteurs, des orchestres très liés à Monaco qui ont bien connu le Prince Régné III et que le Prince appréciait particulièrement. Il a su remettre au palais les concerts du palais princier, il a su remettre au niveau du carillon sa touche et sa vision sur la tradition, comment il a voulu la transmettre. Car c'était un prince qui a voulu œuvrer, c'est un prince mécène, c'est un prince musicien. Et ce soir on va notamment voir qu'il se mettait à la batterie, on va avoir un témoignage justement d'une personne qui à ses côtés l'accueillait à la batterie. Tout au long de la soirée, des compositeurs ont proposé leurs hommages avec des créations inédites, des anecdotes et témoignages avec notamment Maurice Winnitski. Parmi les temps forts de cette conférence concert, une surprise musicale jouée en avant-première et en exclusivité. J'étais en recherche de pièces musicales contemporaines du Prince Régné III et au détour d'un carton qui ne signifiait absolument rien de particulier par rapport aux autres, je suis tombé sur un texte en italien sous forme d'un poème et la signature de ce texte était celle du Prince Régné III. J'ai regardé vite les pages qui y suivaient et quelle fut mon heureuse surprise de découvrir un conducteur de piano. Ce poème a été mis en musique, orchestré et enregistré avec l'Orchestre des Carabinés du Prince. Ce morceau sera à découvrir dans le cadre d'un double album qui sortira au mois de mars.